Bonjour les enfants, nous sommes de retour pour terminer la séquence du gramado. Nous sommes arrivés à l'enseignement d'orthographe, pendant l'enseignement d'orthographe, vous avez certainement des mots qui ont la même prononciation, pas la même écriture, mais aussi dans le même sens. Les mots qui sont soumis à des règles. Alors quels sont les enfants qui ont la même prononciation ? Il y a le A et le A, vous voyez qu'ils ont la même prononciation, pas la même écriture. Ce A, c'est qu'il y a sans accent par contre l'autre, c'est qu'il y a avec un accent. Le A et le A, l'un en équilibre de respire dans le côté. C et C, donc l'un en équilibre de respire dans le côté. C et C, donc l'un en équilibre de respire dans le côté. C, C, E, S, A, avec un S, E, S. Alors que vous allez voir dans votre réforme de l'une à la page 171. Alors, l'activité qui est longue complète avec A sans accent ou A avec accent. Nous allons essayer d'expliquer ce concept A sans accent, le A sans accent. Peut-être un verre, donc c'est le verre par rapport. Donc il doit avoir deux fonctions. Il peut avoir être un verre comme il peut être aussi un moxiemotion. Par contre le A avec accent, c'est une préposition. Alors, nous allons voir. Le jardinier A, certainement c'est A. Le jardinier A avant la mise de son jardin des produits non-produits. Alors quel A ? Sachant que le verre par rapport, explique quand il est non-produit comme un verre, explique une possession. Donc là, ce n'est pas une préposition. Parce que là, déjà, il y a une verbule. On n'utilise jamais un accent. Et juste après une verbule. Donc ici, on va mettre le premier A. C'est le A sans accent. C'est le verre A avant. Donc on dit, le jardinier A dans la mise de son jardin des produits poléaux. J'espère que vous avez compris. Voyons maintenant la deuxième phrase. Maintenez la compériture de votre habitation à 20pb maximum. Est-ce que c'est le verre par rapport ? Est-ce que c'est ma possession ? Ce n'est pas ma possession. Est-ce que c'est un concilière ? Ce n'est pas de concilière. Parce qu'il n'y a pas de participe français. Donc, retournez-vous le monde, je vais mettre une préposition. Je vais écrire un A avec un A ici. La maîtresse fait une activité de part à l'ongenée. Donc nous avons deux ans. Le A ici et le A ici. Remarquez bien. La maîtresse fait. Fait ici, c'est quoi ? C'est un participe passé. C'est un participe passé. Elle a fait quoi ? Elle a fait une activité. Une activité, donc c'est un complément d'objet, d'objet direct. Donc, le A que nous avons ici, c'est celui-là. Vous pouvez voir. Parce que c'est un concilière. Et au concilière, il s'agit jamais avec un, un accent. Donc, c'est le A sans accent. Et nous avons dit, ma maîtresse a fait une activité de part. Quelle part ? La part en oeuvre. Donc là, ce n'est pas une position. Ni un ancien. C'est une préposition. Voyons maintenant la dernière phrase. Cette personne a économisé. Économisé. C'est un participe passé aussi. Avant la participe passé, on était A. Le A, quel A ? Je vous ai montré tout à l'heure. C'est le A sans accent. C'est le A sans S. Très bien. Alors, à économiser beaucoup d'argent grâce A. Nous avons vu ça dans la séance de Garen, lorsque nous avons étudié à la course. Rappelez-vous, nous avons vu grâce A. Grâce A, ça s'écrit avec un A accent. Et ça donne un seul, une position prévaux, prévaux. Qui exprime la pause. Voyons maintenant, nous allons voir la deuxième activité. C'est complète avec A et D. L'un qui s'yrit avec E-S-T. L'autre qui s'yrit avec E-T. Nous avons le E-S-T qui est le même être. Le même être. Le même être conjugué avec le temps. Conjugé, pour l'exemple, l'indicatif prévient. Et l'autre, c'est aussi une préconciliation et aussi une conjonction de coordination. Alors, il est dix heures. Il est dix heures. Il est dix heures. Est-ce que c'est « et » ? C'est le même être ? Ou bien petit ? Alors, on veut le preuve. Il est dix heures. Etício. apparemment. Alors,P현és. Et inéditez vos lumières. Et profitez de la lumière naturelle. Il y a combien d'actions behaviour ? Il y a deux actions. La première, Senator. La deuxième, c'est profiter. Quels E que nous allons mettre ? Nous allons mettre Le deuxième. E ! Et nous avons vu ça lorsque nous avons étudié la numéras, l'énumération. Nous avons fait ça lorsque nous avons étudié l'énumération. Nous avons vu, pour énumérer quelque chose, nous avons vu qu'on emploie soit des virgules, soit ET. Alors, la dernière phrase, il est indispensable. Là, c'est un adjectif qualificateur. Là aussi, nous avons lié, donc c'est un sujet. Alors, quel est le EST ? C'est le même être réel. Donc, il est indispensable de préserver l'environnement, la même chose. Il y a une deuxième action, ça veut dire qu'il y a une dénumération. Et lors d'énumération, je vais mettre le E, T. Passons maintenant à l'activité de l'environnement. Nous avons le CES, CSES. Donc, C et C. Le CES est un adjectif démonstratif. Le SES est un adjectif possessif. Donc, MON, PON, SON, NOTRE, VOTRE, LE, ME, TE, SE. Donc, je vais dire MESTIGO, TESTIGO, SEISTIGO. Par contre, SE, C, c'est le pluriel DE. C'est le pluriel DE SE. Ou bien DE, CETTE. On dit SE. SE STIGO. Ou bien CETTE BROSSE. Le pluriel, donc, on va dire CES STIGO. Ou bien CES BROSSE. Alors, et nous avons. Ces nouvelles technologies permettront une meilleure égérie de vie. Ces nouvelles technologies. Est-ce que là, nous avons une position? Est-ce que c'est un adjectif possessif? Non, ce n'est pas un adjectif possessif. Et là, on parle, on montre le droit. Donc, ça, c'est, on dise. Donc, c'est un adjectif démonstratif. Et nous avons employé C. Donc, c'est un adjectif démonstratif. Durant lesquels nous percevons la ferme de qui? Quelle ferme? La ferme de ses amis. Il y a un complément du nom. La ferme de ses amis. Mais la ferme de qui? De ses amis. Donc, on dirait, il y a eu une position. Une position. Donc là, on va exprimer ça par l'emploi d'un adjectif. C'est un adjectif possessif. Possessif. Alors, voyons maintenant à la troisième phrase. La troisième phrase, c'est Dernier jour où l'on a été inquiet pour la santé de ses parents. Alors, quel C nous allons mettre ici? Nous allons mettre C. Le C de démonstration. Le C démonstratif, c'est un adjectif démonstratif. C'est Dernier jour. C'est Dernier jour où l'on a été inquiet pour la santé. Il va sortir de qui? Il va sortir de... Il n'est pas bon de qui? Il n'est pas bon de moi. Dans quel adjectif nous allons mettre? Quelle adjectif nous allons mettre? Parce que c'est le C avec un C et le C avec un S. Bien sûr, le C avec un S. Parce que c'est un adjectif aussi Sif. Et nous allons mettre notre adjectif pour ces Sif. qui veut dire les parents de moi-même. La dernière phrase. Ces incendies détruisent la forêt et ses origines. Quelles incendies? Ces incendies. Nous sommes en train ici de décider ou bien de montrer. Donc nous allons mettre l'adjectif démonstratif. Ces incendies détruisent la forêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a aussi des occupants qui habitent la forêt. Donc, les occupants de quoi? Ce sont les occupants de la forêt. Alors, quand on dit de la forêt, ça veut dire les habitants de la forêt. Et ses occupants. Et ses occupants, c'est un adjectif pour ces Sif. Et voilà donc, mes chers frères, mes chers frères. Nous venons donc de terminer avec cette dernière phrase. Nous venons de terminer toutes les séances, toutes les séquences, soit la séquence 1 et la séquence 2, qui vont vous aider à réaliser votre projet de loi. Et dans la séquence 2, je vous ai orienté, aidé, comment exprimer des consignes afin d'obtenir un paragraphe. Et j'espère que vous avez bien assumé, vous avez bien compris les activités. et vous avez donc bien suivi, vous étiez attentifs à tout ce qui nous a été présenté. Alors, je vous souhaite un bon courage et une réussite. Et à la prochaine. Et je vous dis aussi bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada